Les toiles, ce sont d'abord les images qui inspirent ce recueil, puisque ce sont 16 nouvelles qui prennent toutes pour point de départ une image, parfois plusieurs, notamment des peintures et dont les titres ne sont le plus souvent pas donnés. Quand ils le sont, c'est que d'autres images viennent se cacher dans les nouvelles elles-mêmes. C'est parfois juste un détail ou une couleur d'une œuvre que j'ai choisie et qui déclenche la fiction. Donc ça a été pour moi un principe d'écriture qui reste présent et transparaît dans les titres des nouvelles, dans leurs sous-titres aussi, puisque j'ai choisi de décliner les genres picturaux dans les sous-titres des nouvelles, aussi peut-être pour dire la diversité de ces nouvelles. Un principe d'écriture qui en lui-même n'est pas sensible au lecteur, si ce n'est qu'il donne sans doute une tonalité particulière à l'ensemble du recueil. Ce sont des images qui sont très souvent issues d'œuvres picturales, mais pas seulement parce qu'elles suscitaient elles-mêmes d'autres images. Une image en appelle une autre et les nouvelles circulent ainsi entre des images existantes, des images vues, des images rêvées parfois, des images juste inventées. Que les nouvelles, une fois la fiction née dans l'image et à partir de l'image, détournent l'œuvre d'origine. Elles s'en détournent, elles s'en éloignent, tout en y restant secrètement attachées par des éléments récurrents ou rémanents, encore une fois un détail, une couleur, et sans doute aussi par l'idée, l'impression ou la pensée que j'ai pu avoir à choisir l'œuvre et à la regarder. Ensuite, le titre Toile fait aussi référence aux textes eux-mêmes, à ceux qui s'y tissent, puisqu'on sait que texte en latin signifie tissu, et les mots sont aussi des images, graphiques, sonores, métaphoriques. Et les nouvelles s'écrivent ainsi, non seulement d'une image à une autre, mais d'un mot à un autre. Elles s'autogénèrent en quelque sorte par ce principe-là. Et puis il y a aussi dans ce titre un hommage au cinéma, et nombre de ces nouvelles sont très visuelles, au sens, alors, non pas de l'image statique, de l'image fixe, telle que peuvent être l'image photographique ou l'image peinte, mais au sens dynamique, animé, du cinéma. Et ces nouvelles sont souvent comme des séquences cinématographiques. Je pense tout simplement que je fais partie de ces écrivains qui croient ne pas avoir d'imagination, et peut-être qu'ils n'en ont pas. Et que pour moi, l'image a été un ressort dont je me suis servi pour déclencher l'imaginaire, tout simplement. Après, bien sûr, j'aime la peinture, mais je ne suis pas la seule. Ça a été aussi pour moi une manière de questionner le rapport, en effet, de l'image à l'écriture, de la littérature et de la peinture. Et si le recueil est habité par la peinture, et par la question de l'image, y compris, comme je le disais tout à l'heure, de l'image fantasmée, de l'image rêvée, il l'est tout autant par la littérature. Je pense qu'il faut peut-être aussi parler de ce qu'il fait, au-delà de ce principe d'écriture, l'essentiel, en tout cas pour moi, de ces nouvelles. C'est que ce sont d'abord des nouvelles où l'humain, en lui-même et à lui seul, raconte une histoire. Ce sont des personnages saisis dans de brefs moments de leur existence, comme je l'évoquais tout à l'heure, souvent à la manière des séquences cinématographiques, des rencontres, des non-rencontres, des ententes profondes, ou au contraire des malentendus. Il y a aussi des instants de dérive dans la rêverie ou dans la folie, même passagère, même contenu. Ces instants où on est tenté de décrocher du réel. Il y a évidemment aussi des solitudes. Il est beaucoup question de cela dans ce recueil. Et à travers ces moments saisis, ce qui apparaît d'abord, ce qui est donné à voir par la nouvelle, ou du moins ce que j'ai tenté de donner à voir, ce sont nos existences intérieures. Et nos existences intérieures, en particulier dans le rapport qu'elles entretiennent au monde extérieur, extérieur à l'autre, et l'étrangeté profonde de ce rapport. Le trouble qui peut surgir en nous-mêmes, dans ces vies intérieures, quand il y a intrusion du monde extérieur, y compris par des choses très anodines en apparence, très anecdotiques. Et notamment à travers de l'image vue, entreaperçue, entrevue, la couleur d'un mur, une personne à la terrasse d'un café. Et il est aussi là-dedans, évidemment, question d'imaginaire dans ces vies intérieures. La nouvelle a une temporalité propre, qui est d'ailleurs exactement celle de l'image fixe, de l'image photographique ou de l'image peinte. Dans cette brièveté de la nouvelle et dans l'instantanéité de l'image fixe, il y a paradoxalement une durée, une espèce de profondeur, d'épaisseur temporelle qui se déploie, qui s'installe, et qui perdure après la lecture. Dans ces moments d'existence saisis ex abrupto, il y a un avant et un après, qui évidemment ne sont pas racontés par la nouvelle, qui sont absents du récit, et qui sont incroyablement présents, je pense, à l'esprit du lecteur, non seulement pendant la nouvelle, mais après, qui restent présents avec les personnages eux-mêmes. Et c'est cette durée-là qui est très forte et très spécifique à la nouvelle, qui sans doute m'a tenue dans l'écriture. Peut-être que l'art de la nouvelle, ce n'est pas tant sa chute que cette durée paradoxale due à la brièveté même du genre. Et si l'on peut dire qu'une image est une fiction en puissance, peut-être peut-on dire aussi qu'une nouvelle est un roman en puissance, et que ces nouvelles donnent le roman des vies des personnages qui trouvent leur existence. Et effectivement, la nouvelle est un genre merveilleux, qui permet beaucoup de densité. Et c'est tout à fait extraordinaire de terminer une nouvelle, et de continuer, avec toute la liberté qu'elle peut donner au lecteur, dans l'imaginaire, à se la raconter, et à chercher cet avant et cet après, qui sont absents du récit, mais présents à l'esprit. Sous-titrage ST' 501